Salut à tous, ravis d'en trouver sur canalture.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 21 février, quinte et plus, sur l'hépodrome de Paris d'Incène. Il s'agira du prix de Saint-Pierre-la-Cour. Dans cette preuve, j'aime beaucoup le numéro 6, Domingo Della. Jean-Philippe Borodachco, son entraîneur driver, nous l'a indiqué à plusieurs reprises. Le cheval a répondu présent et a répondu à ses attentes, puisqu'il reste sur trois succès consécutifs. Une confirmation d'ici attendue, d'autant qu'il sera pieds nus. Le seul bémol, c'est qu'il est peut-être plus efficace sur les parcours de tenue. On lui posera bien sûr le 2 enfantin, qui a priori est une bonne base de jeu dans cette course. Le cheval a couru quatre fois cet hiver. Résultat, il n'a jamais terminé plus loin que troisième. Il a également gagné sur le tracé proposé, 2100 mètres, à l'occasion d'une sortie au mois de novembre. C'est également un bon point d'appui, le 6 et le 2. On le reposera numéro 3, El Crécobello, qui retrouve un tracé sur lequel il a gagné. Courant décembre, il sera déféré des postérieurs. Le cheval est en forme. C'est également ici un choix prioritaire. On se méfiera bien sûr du 12, Elorius de Guèze, qui a mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut dans le prix de bon Ségur, où il était devancé ce jour-là par Enfantin. Le 16, c'est Émile Anderger, qui a prévu à gagner une course à réclamer cet hiver, a confirmé au niveau supérieur en signant un nouveau succès en société plus huppée et en prenant une place ensuite. Seul son numéro 16 ici peut l'empêcher de figurer à l'arrivée. Attention également au numéro 13 dans cette épreuve. C'est Heiko Vett, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements bruts. C'est un cheval qui avait remporté un quinte et plus à pareille époque l'an dernier, et ce, sur un parcours de vitesse. Il revient ici à Vincennes avec des ambitieux. Le numéro 10, enjôleur, l'aimant n'est pas des P.E.U. réguliers. Il n'a pas gagné depuis le mois d'avril 2018. Mais c'est un cheval qu'il convient de surveiller ici, puisqu'il a également tracé un parcours encore à Jean en dernier lieu. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Ciel-Boréal. Il est en forme. Il affronte toutefois un lot plus relevé que lors de ses derniers parcours. Mais à mon avis, dans ce lot, même si le cheval manque de référence à Vincennes, il n'a encore jamais gagné dans le Temple du Trot. Et même s'il est surtout vu sur des parcours de tenue lors de ses derniers parcours, il a le droit ici de venir brouiller les cartes. En canon partant, ce train numéro 14 d'Aktari de Joubde. Résumé chiffré, les bases, le 6 et le 2. Ensuite, le 3 et le 12. Et un peu plus loin, on retient le 16, le 13, le 10 et le numéro 8. Concernant la suite du programme Vincennes dans la deuxième, j'aime beaucoup le 210 Guapo Marboula. C'est le parti des bons espoirs de l'écurie Bigeon pour ce meeting. Le cheval n'a pas forcément répondu présent, même s'il a bien fait en début de meeting. Il vaut un lot de ce genre. En tout cas, Christian Bigeon l'avait annoncé en début de meeting. Le cheval doit pouvoir lui donner raison. D'ailleurs, Christian Bigeon pourrait bien faire une belle journée au cours de ce vendredi 21 février. Puisque outre Enfantin, outre Guapo Marboula dans la deuxième, il aura également d'autres bonnes cartouches. Dans cette deuxième, je lui poserai le 213, c'est Gansi Zan qui reste sur une série de bons résultats autre montée. La quatrième, attention, 403, c'est Fulton. Fulton, c'est 4 courses autre montée, 4 victoires, 4 victoires faciles. Un cheval encore assez athlétique qui manque encore de force et qui va progresser avec le temps. Mais dans ce lot, il trouve une nouvelle occasion de combler une partie de son retard de gain. On lui posera le numéro 6, c'est Finger de Rodray qui avait bien gagné en costaud, de bout en bout à l'occasion d'une sortie courant décembre sur la petite piste, 403-406. La cinquième, encore Christian Bijon avec le 505, génial au fort. Un cheval qui a déjà montré la qualité, notamment lorsqu'il avait gagné sur la petite piste au mois de novembre, le 26 novembre. Ce jour-là, il avait fait une faute au départ, il avait tourné autour du peloton et avait gagné en bon poulain. Ici, déféré les 4 pieds pour la première fois, il s'annonce redoutable. Lui qui compte déjà 3 victoires et 2 places de troisième en seulement 7 courses courues. Bref, du 5 sur 7. 505, génial au fort, candidat au succès. Encore un bijou dans la sixième avec le 606. Flash au fort. Lui, eh bien, il n'a pas fait l'arrivée dernièrement et pourtant, il avait des ressources. Il se retrouvait enfermé pour finir, terminant son parcours avec d'évidents moyens. Ici, s'il a le meilleur parcours, il devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure. Résumé chiffré pour Vincennes, 210, 213, 403, 406, 505 et 606. Concernant Chantilly-Réunion 3, j'aurai un coup de cœur dans la cinquième, le 507 Yomoji. Cette poliche de 3 ans n'a encore jamais gagné et pourtant, elle a couru à un bon niveau. J'en veux pour preuve sa prestation dans un groupe 3. Le prix Miesco, elle se classait 3e courant octobre, c'était sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Ici, cette pensionnaire, Diroo Chimizu, me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. Le 507 Yomoji, candidate à une première victoire. Cagnes-sur-Mer, Réunion 4. Si Christian Bigeon est à suivre à Vincennes, il faudra suivre à Cagnes l'écurie Louis-Baudron. Notamment avec le 105 et le Villaggio, qui est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer. Il compte en effet deux victoires, une place de 3e en 4 sorties sur le tracé proposé. Ici, le lot dans ses cordes, il devrait en tirer profit. A mon avis, son principal opposant sera le 101 Flight Dynamics, qui est à juger sur sa bonne 4e place, obtenue cet hiver à Vincennes. Dans le toujours convoité, Criterium Continental. 105-101. Écurerie Louis-Baudron encore avec le 215 For Love. Le cheval a eu un mauvais parcours, le néovent en dernier lieu sur un parcours de vitesse. Ici, le lot est largement à sa portée. Il décevrait dès lors en ne figurant pas l'arrivée de cette compétition. 215 For Love, candidat à la victoire. Dans la 3e, le 308 El Magnifico de Lou, un cheval dur à l'effort, qui ne lâche jamais le morceau, peut parfaitement signer une 5e victoire consécutive cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Tellement il a été impressionnant lors de ses derniers parcours. Reste à savoir s'il aura suffisamment récupéré de son récent succès. On lui posera le 306 El Presidente, son récent dauphin. 308-306, deux chevaux qui aiment animer les courses. Il va y avoir du sport, la course s'annonce palpitante et intéressante à suivre. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 707 Galice D'Affray, puisque même si elle a été battue par deux de ses rivals du jour dernièrement, elle a été la note, puisqu'elle a été longtemps enfermée. Elle a tardé à trouver le passage, elle a fini vite lorsque l'ouverture s'est faite. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement lutter pour la victoire et pourquoi pas dominer la probable favorite, le 716 Galia Deloux, qui est un vaincu en deux courses courues depuis le début de l'exercice 2020. Mais attention, cette fois-ci, elle devra composer avec un numéro 16 en 2e ligne et en dehors, derrière l'autostart, ce qui peut compliquer sa tâche. Donc pour Cagnes-sur-Mer, réunion 4, 105-101, 215-308-306-707-716. On se retrouve demain pour un nouveau programme.